Un poids plume et un grand écran ? Hum... On va voir ça tout de suite. Bonjour tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Huawei Mate 10 Lite. Il pèse 164 grammes, ce qui est super léger pour un si grand téléphone. Il mesure 7,52 cm de largeur et 15,62 cm de hauteur. Il a aussi une épaisseur de 7,5 mm, donc il est plutôt fin. L'écran IPS mesure quasiment 15 cm en diagonale. Il possède 4 gigabits de RAM et 64 gigabits de mémoire. Une batterie de 3300 mAh qui se recharge en 2h30 lorsqu'il est éteint. Il a aussi une autonomie en communication, donc annoncée, environ 20h et de 550h en veille. Nous avons donc des lentilles de 13 mégapixels et de 2 mégapixels, donc situées à l'avant et à l'arrière. C'est donc 16 mégapixels ainsi que 2 mégapixels. Bien entendu, il est sous Android et il est disponible en bleu, en gris et en or et en noir. Il y a aussi un capteur de lecteur d'empreintes digitales, par contre, qui est situé au dos de l'appareil. Donc, je n'ai même pas besoin de déverrouiller le smartphone. J'ai juste à mettre mon doigt. Et le smartphone, forcément, il se déverrouille. Dans la boîte, nous retrouvons le téléphone, un chargeur, un câble micro USB ainsi qu'une paire d'écouteurs plutôt de bonne qualité. Donc, ça va, je suis assez content. Un guide de mise en route rapide, une carte de garantie ainsi qu'une coque de protection. Et ça, c'est vraiment un plus d'avoir une petite protection qui est livrée avec le smartphone. Bien évidemment, la protection qui est livrée avec le smartphone, eh bien, elle est en plastique et elle se clipse très bien. Non, je suis content. Alors, je suis très content avec ce smartphone parce qu'en fait, l'écran, déjà, premièrement, est très grand. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne à merveille. Donc, comme ici, on peut le voir, ça prend vraiment, mais quelques secondes. Le design qui est assez beau. L'appareil photo arrière est de très bonne qualité. L'appareil frontal, un petit peu moins. Mais bon, ça passe pour, on va dire, se prendre en selfie pour pouvoir les poster, eh bien, sur les réseaux sociaux. Et puis après, c'est vrai que dans sa globalité, par exemple, jouer à des petits jeux, faire ce genre de choses, ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est vrai que si on veut vraiment jouer à des gros jeux ou pousser un petit peu plus les limites de ce smartphone, ça risque d'être un petit peu plus compliqué et on peut sentir à certains moments des petits lags et que des fois, ça frise un petit peu. Comme on peut le voir, donc, très légèrement, juste ici, nous avons un petit film protecteur, en fait, pour protéger votre écran, en cas de rayure, à mon avis, avec la coque. Donc, ça aussi, c'est déjà des très bons points. Le prix est de 349 euros, ce qui est un très bon rapport qualité-prix. Oh, merci pour tous les gens. Merci d'être un petit j'aime à la vidéo. Ça fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. Et le lien du téléphone sera aussi dans la description. Et puis, tu sais quoi ? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.